Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai laissé un peu de temps pour les gens qui se connectent. On va espérer que tout se passe bien. C'est la première fois sur cette plateforme que je donne un webinaire, une rencontre. Alors, soyez indulgents. Si vous êtes prêts, on va laisser une minute puisqu'il est une minute plus tôt. Puis, on va laisser les gens arriver. Et ensuite de ça, on va commencer. Entre-temps, j'aimerais que vous me disiez d'où vous venez dans le chat. J'ai question de savoir à qui j'ai affaire, dans quelle partie du monde vous venez, ou bien dans quelle région de votre pays. Bref, petite question. France, Québec, évidemment, Québec, Canada, Vancouver, Vancouver. Très belle ville. Quand la France, Allemagne. Wow! J'ai des amis là-bas. C'est là. Oh! Ah, je pense que, je pense que, Aïna a gagné la palme du plus loin, Madagascar. Excellent. Bon, on est dedans, on commence ce soir, webinaire sur les cinq erreurs fréquentes qui nous nuisent, en fait, dans la lecture. La raison pour laquelle j'ai voulu donner ce webinaire, je vais en parler un petit peu plus loin, mais principalement, en fait, c'est que je constate qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent dans les formations, qui reviennent dans les questions qui me sont demandées. Les gens qui s'accompagnent, que ce soit en groupe ou en individuel, me posent souvent ces questions-là. Puis, c'est pour ça que je les ai ressortis et que je vous offre, finalement, ce soir, un webinaire dans le but, finalement, de peut-être corriger les choses et de vous amener à un niveau supérieur au niveau de la lecture. Bien, commençons dès maintenant. En fait, la manière qu'on va fonctionner ce soir, ça va être assez simple. En fait, je vous présente ici la mini table des matières de l'activité de ce soir. Tout d'abord, bien évidemment, un petit mot de bienvenue. On est en train de le faire, on est en train de prendre à se connaître. Ensuite de ça, bien entendu, les cinq erreurs qui vous nuisent dans la lecture, je vais par la suite vous parler un peu de moi, savoir qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vous donner ce webinaire, par où je suis passé, bref, que vous ayez un peu connaissance avec la personne. Ah, on a des visites, un petit chat. J'ai eu beau expliquer que je n'ai pas le temps de déranger, je ne comprends pas. Bref, ensuite de ça, quatrième, on va parler évidemment de la formation à lecture efficace. C'est directement relié. Vous le comprendrez. Donc, à qui s'adresse cette formation? Je vais également vous faire passer un petit test, un test court pour essayer de vous faire prendre conscience si oui ou non, cette formation pourrait être intéressante pour vous. Bref, on va parler de ce qu'elle contient, la formation, et finalement, les grands avantages de la promesse que je vous fais, là, compte tenu de cette formation. Et enfin, si le temps nous est donné, on va répondre à quelques questions, là, que ce soit du public ou des questions que j'ai déjà reçues avant la formation. Donc, première partie, mot de bienvenue. Bienvenue, tout simplement. Voilà, c'est fait. On ne se cassera pas la tête avec ça ce soir. Ce n'est pas l'objectif. Je n'ai pas envie de vous étirer inutilement. Mais bref, ce sera tout pour le mot de bienvenue. Non, en fait, je n'ai jamais aimé cette partie-là. Je trouve toujours que ça fait un peu organisé. Puis, j'aime improviser. Je suis quelqu'un qui aime justement improviser dans mes conférences, dans mes rencontres. Pas dans le sens que je fais du n'importe quoi, mais dans le sens que j'aime aller avec le flow, avec l'énergie du groupe, avec les questions, les interactions. Bref, on va essayer de faire ça vivant, faire ça dynamique pour que ce soit plaisant. Je m'attends à ce qu'on ait une rencontre d'à peu près 45 minutes. Peut-être un peu plus selon les questions. Puis, voilà. Alors, je vous propose de commencer dès maintenant avec les cinq erreurs qui vous nuisent lors de la lecture. Tout d'abord, bien évidemment, on va commencer par la première grande erreur, c'est le fait de ne pas avoir de but. Pourquoi je vous parle de ça, en fait? C'est que le cerveau humain a besoin d'avoir des données, d'avoir un peu le cadre, un plan de match, en fait, pour savoir où il s'en va. Que ce soit pour des projets personnels, que ce soit pour de la lecture, des études, que ce soit pour vous partez à l'aventure en voyage, votre cerveau, en fait, a besoin d'avoir une espèce de guide. Sinon, il va se placer, d'une certaine façon, en mode attente, le temps qu'il ait assez d'informations pour dire, parfait, c'est là la direction qu'on s'en va, et c'est de cette manière-là qu'on va faire la route. Bien entendu, votre cerveau est capable de lire un long moment avant de comprendre c'est quoi qu'il y a à faire, puis on va vous parler, entre autres, bien, je vais vous parler, entre autres, d'un petit morceau dans votre cerveau qui peut faire une grande différence, et dans vos études, et dans votre lecture, et bref, dans tous les aspects de votre vie, puis on va parler en second plan. Puis ensuite de ça, bien, on va parler, bien sûr, de l'organisation optimale pour aller de l'avant là-dedans. Donc, j'ai commencé à en parler, mais vous devez savoir qu'effectivement, le cerveau a besoin d'un guide pratique. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des guides pour tout, en fait, c'est un peu le livre pour les nuls, de lui donner le cadre, de lui donner le contexte dans lequel on doit évoluer pour qu'il puisse aller chercher les éléments essentiels à mettre à votre conscience. Sans ça, il va complètement stagner, il va rester en mode attendre jusqu'à temps qu'il ait compris l'objectif de ce que l'on est en train de faire et qu'ensuite de ça, il puisse se mettre en fonction. J'utilise l'image, justement, dans l'image du navire. C'est vrai, c'est la même chose pour le GPS. Vous savez d'où vous partez, vous savez où vous en allez. Bien, c'est facile de savoir que la route ne va pas divaguer de ce côté ou de l'autre. Puis on va essayer d'optimiser notre temps vers l'objectif qui est fixé. C'est le même principe dans la lecture. Si vous savez pourquoi vous faites la lecture à ce moment-là et si vous donnez un objectif, en fait, à votre cerveau, il va être beaucoup plus focus dans l'activité que vous allez faire avec lui. Vous devez savoir que notre cerveau est une machine tout juste extraordinaire, vraiment hallucinante. Puis il y a encore aujourd'hui l'utilisation d'une image qu'on dit très unique du cerveau humain. C'est quoi ça? En fait, c'est un cerveau en trois parties. Chacune des parties a sa raison d'être dans l'évolution et elles ne sont pas tous arrivées au même moment dans justement l'évolution de l'espèce que l'on connaît aujourd'hui. La première grande partie du cerveau, c'est ce qu'on va appeler le cerveau reptilier. En fait, c'est vraiment la partie qui est connectée sur principalement votre excipite, qui est toute la mise en mouvement, qui est connectée aussi avec tout le tronc, pas le tronc cérébral, mais la moelle épinière, en fait, qui est vraiment connectée à votre mise en action. Cette partie-là a deux grandes fonctions principales, que ce soit pour l'activité de la lecture, que ce soit pour d'autres choses. Ce job, à lui, c'est la reproduction et la survie. En dehors de tout ça, on n'est pas du tout dans les activités du cerveau reptilien. Par contre, il va y avoir un élément que je vais vous préciser dans quelques instants, que vous allez pouvoir mettre à votre disposition pour justement faire l'activité de la lecture. Donc, vraiment, dans la partie centrale, vous voyez ça comme une espèce de cylindre avec une bosse, vous le voyez un peu dans le cerveau qui est en bleu, la partie qui est rouge, finalement, à l'intérieur. Juste en haut de ça, vous allez avoir la partie qui est limbée, ce que tous les mammifères ont. La partie reptilienne, on appelle ça reptilien parce que les reptiles ont cette partie-là, tout comme nous, mais les mammifères ont développé l'aspect émotionnel, l'aspect qui va venir du cerveau limbé. Évidemment, tout ça est connecté, toutes les parties du cerveau sont connectées d'une façon ou d'une autre. On ne rentrera pas là-dedans ce soir. Et en fin de compte, la dernière couche qui recouvre notre cerveau, c'est la couche que vous voyez souvent dans les films ou vous voyez dans les images, c'est la partie qui est un peu fripée, c'est le cortex. C'est à l'intérieur du cortex que l'on va pouvoir faire des activités d'organisation, de planification, d'anxiété aussi. Ça vient aussi dans cette, ça vient entre autres de ça parce qu'on va se créer des images sur un futur qui n'existe pas plutôt que de réagir de façon reptilienne à ce qu'il arrive. Mais évidemment, cette anxiété-là qui est créée, je voudrais dire artificiellement, mais qui n'est pas artificielle, mais qui est créée évidemment par tout votre imaginaire va affecter les autres zones de votre cerveau. Comme je le disais, tout est connecté. Bien, une fois que ça s'est dit, la démonstration très unique du cerveau humain, en fait, elle est de moins en moins vraie. Les neurosciences démontrent de plus en plus des liens de connexion entre diverses parties. Mais pour l'aspect compréhension, on va garder cette image-là. Je vous ramène dans la partie reptilienne du cerveau, donc la partie la plus primitive de votre organe qui est à l'intérieur de votre boîte crânienne. À l'intérieur de ça, vous avez le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie qui va gérer beaucoup d'éléments liés, comme je le disais tout à l'heure, à la survie, à l'identification, par exemple, des phéromones pour la reproduction, avec la détection de danger, la mise en action de danger. Je parlais de l'occipite tout à l'heure. En fait, cette partie-là, elle gère vraiment la survie. C'est pour ça qu'entre autres, on a réussi à évoluer et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes présents dans cette conférence web avec tous nos ancêtres qui nous ont amenés jusqu'ici. À l'intérieur de cette partie-là, il y a un tout petit morceau que l'on appelle le système réticulé activateur. Je vous donne une image pour vous expliquer la fonction de cette partie de votre cerveau. On va prendre l'image d'une douane. Chaque fois qu'une information entre à l'intérieur de votre cerveau, elle va passer par cette douane-là qui va déterminer si l'information s'en va dans votre partie inconsciente ou si elle s'en va dans la partie consciente de votre cerveau. On a à l'intérieur de notre cerveau une capacité d'analyse qui est phénoménale. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'était un peu moins vrai à l'époque, mais il entre dans votre cerveau entre 5 et 12 millions d'informations à tous les jours. Évidemment, vous n'êtes pas conscient de chacune de ces informations-là parce que ça deviendrait un bordel innommable de gérer, de discuter, d'être en relation avec les autres et finalement, on aurait été complètement gelé sur place pour réussir à processer tout ça et on se serait fait bouffer, ça fait longtemps, par des prédateurs dans notre passé lointain. Donc, à travers toutes ces informations-là, les informations entrent par vos 5 sens, l'odorat, le goûter, la vue, les oreilles, la peau, le toucher. En fait, à travers ces 5 sens-là, l'information est captée, elle est transformée en signal et elle va passer par la douane, le fameux système réticulé activateur. Le douanier qui travaille dans cette partie-là, lui, son travail, c'est de départager les choses. La grande majorité des informations vont aller dans votre partie inconsciente parce que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'information dans votre zone consciente pour vous permettre de faire votre quotidien, notamment de survivre et etc. Lorsque vous avez besoin d'une information, le douanier va envoyer dans la partie consciente. Il y a seulement 3% de toute l'information qui est présente dans votre entourage qui s'en va dans la partie consciente de votre cerveau. Si vous ne donnez pas de directive à votre douanier, il ne saura pas où est-ce que vous... Quelle information il doit sortir de ce qui rentre pour vous la balancer dans la partie consciente, vous la mettre devant les yeux. Donc, dans ce contexte-là, il faut lui donner un but. C'est pour ça que la première grande erreur, c'est de ne pas avoir de but. Comment on fait pour se donner un but, justement, dans la lecture? En fait, ça peut être aussi banal que se dire qu'est-ce qui va arriver à mon personnage, là où il était rendu. Est-ce qu'il va réussir à sortir de son cachot? Est-ce qu'il va réussir à trouver la femme de sa vie? Bref, etc. Vous devez donner une direction. Plus cette direction va être précise et plus vous allez être en mesure, en fait, d'avoir un douanier qui est efficace dans le travail qu'il a à donner. Donc, je disais les commentaires. Tant mieux si vous appréciez la vulgarisation. Si vous avez en tête de décortiquer, par exemple, le titre, vous regardez un peu la table des matières, vous avez une hypothèse de départ, mettons, pour votre chapitre. Je ne sais pas, moi, c'est l'histoire d'Aria. Ben, Aria, où est-ce qu'elle en était rendue? Est-ce qu'elle va réussir à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé dans les chapitres précédents lorsqu'il y a une succession de personnels? Ou si vous avez un compte rendu, par exemple, pour une entreprise faire une réunion demain ou après-demain, ben, si vous êtes capable de donner un cadre précis, votre douanier va faire son travail. Il y a à savoir que lorsque vous avez besoin d'avoir des informations pointues, 80% du travail du lecteur devrait être en préparation. Et ensuite de ça, 20% en action. Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous voulez lire un chapitre, vous devez écrire pendant 80 minutes pour être capable de lire pendant 20 minutes. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, en fait, c'est que lorsque vous avez un travail de réparation de votre voiture, par exemple, et que vous savez précisément ce que vous allez avoir à faire, est-ce que vous avez les outils qui vont avec, est-ce que vous avez les objets qui vont vous permettre de remplacer la pièce brisée, est-ce que vous avez besoin de X, Y, Z. Bref, c'est le même principe. Pour être capable d'effectuer un travail efficace dans la lecture, il vous faut avoir les bons outils, il vous faut savoir là où vous vous en allez, et il vous faut avoir un cadre de lecture qui soit établi. C'est donc pour ça que vous avez besoin d'organiser de façon optimale votre temps de lecture. Même dans une lecture où vous auriez à faire la lecture d'un roman pour le plaisir, etc., vous allez pouvoir construire de façon beaucoup plus précise les informations qui vont venir dans le livre si vous avez fait une préparation qui est minimale. Donc, encore ici, même si c'est pour la lecture, pour le plaisir, que ce soit pour le travail, un compte-rendu, ou que ce soit pour l'école, un livre que vous allez avoir à lire pour un travail écrit, par exemple, une recherche, etc., mais plus vous allez être précis dans ça, puis plus votre cerveau va être en mesure de répondre à la tâche que vous lui demandez. C'est donc la première erreur à faire de partir un peu à l'aveuglette et de, finalement, laisser votre cerveau dans le blanc, dans le brouillard jusqu'à temps qu'il finisse par comprendre ce que vous attendez de lui. Deuxième grande erreur, oui, ça, le multitasking. Pour vrai, ça devrait être quelque chose que vous devriez bannir de votre vie. D'ailleurs, il est faux de croire qu'une femme, elle est multitâche. En fait, ce que les neurosciences ont démontré, c'est que la femme a une capacité de sauter d'une tâche à l'autre qui est plus rapide, mais ça ne veut pas dire non plus que son cerveau est capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est une erreur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas extraordinaires, mesdames, ce n'est pas ça que je vous dis, mais le multitasking, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va brouiller les ondes de l'efficacité de l'action que vous essayez de faire. Si je prends un peu une image, c'est il y a une vingtaine d'années de ça, la concentration pure, on s'entend, la concentration pure, était pour l'être humain d'environ 12 secondes. Oui, ce n'est pas beaucoup. En fait, dépasser ça, le cerveau s'en va sur une autre idée, s'en va sur une autre idée, s'en va sur une autre idée, et c'est ce qui fait qu'au fil, vous perdez votre concentration. Plus vous allez avoir d'éléments autour de vous qui vont vous stimuler, notamment les notifications, que ce soit votre téléphone cellulaire, la tablette, les enfants qui courent autour, le téléphone qui sonne, la porte qui reçoit des visiteurs, etc. Plus vous allez diviser votre capacité d'attention de façon générale. Si, par exemple, vous êtes en train de lire que votre téléphone sonne pour une notification, que vous la regardez, bien, en fait, même si vous ne la regardez pas, votre cerveau a déconnecté de sa première tâche, la lecture, pour aller se concentrer sur l'élément. Si vous ne regardez pas, il va se demander, c'est qui? Est-ce que c'est important? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Et il va départager, finalement, toute l'attention que vous vouliez mettre dans l'activité de la lecture pour s'en aller là. Le fait de faire A, la lecture, B, la notification, C, la lecture, pour le cerveau, c'est trois activités différentes. C'est de cette manière-là qu'il interprète la chose. Connaissez-vous, à peu près, puis j'ai envie de vous lire, le temps nécessaire pour que le cerveau reprenne l'état de concentration initiale qu'il avait lorsqu'il faisait A, à partir du moment que B, A, a sonné. Dans ce processus-là, comme je le disais, en fait, pour lui, c'est trois tâches qui sont complètement différentes. Non, c'est plus que cinq minutes. Pour lui, ah, ça s'approche. OK. Pour lui, il a besoin, en fait, pour retrouver l'état dans lequel il était, au niveau de la concentration, d'à peu près, je vous le dis, je ne l'ai vu passer, d'environ 45 minutes. Ça peut paraître énorme et c'est, en fait, énorme. Plus vous allez pratiquer, votre déconcentration pour le cerveau pour aller chercher la nouvelle information et moins vous allez être capable de garder l'attention pure et dure sur la tâche initiale que vous faisiez. Ce qui revient à dire que plus vous allez avoir de bébèles autour de vous et moins vous allez être capable d'effectuer un travail qui est efficace. Pour vous faire comprendre un peu l'image, voyez votre concentration comme une bouteille d'eau. OK. Une bouteille de plastique pleine d'eau. L'eau à l'intérieur, c'est toute l'énergie que vous pouvez mettre sur votre attention. La bouteille, c'est la concentration que vous pourriez avoir. En fait, lorsque vous entamez une tâche, vous faites un petit trou dans cette bouteille-là. Là, l'énergie que vous avez besoin pour la concentration va commencer à fuir. Chacune des tâches que vous faites, c'est un nouveau trou que vous faites autour de la même bouteille d'eau. et elle ne se remplira pas si facilement lorsque vous avez vidé, en fait, votre liquide d'énergie. Ce qui veut dire que plus vous allez multiplier dans la journée des pauses, plus vous allez être capable, finalement, de ramener de l'énergie à l'intérieur de votre bouteille de concentration. Et soyez au clair que si vous faites une pause et que vous êtes sur votre téléphone en train de défiler les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, chaque information qui rentre est une nouvelle information. Donc, pour le cerveau, ce n'est pas une pause. Pour votre corps, peut-être que vous n'avez pas fait grand-chose, sauf qu'en bout de ligne, vous allez être doublement perdant parce que quand vous allez revenir à la tâche où vous aviez besoin de votre concentration, votre bouteille d'eau, en fait, elle va être percée de tous bords du côté. Il y a ce qu'on appelle le déficit d'inhibition latent. L'être humain est capable de mettre de côté des informations. Je vous dis, par exemple, ce soir, je reçois des amis à souper, je suis en train de travailler à mon boulot et je sais que j'ai mis ce matin quelque chose à dégeler pour le souper. Votre cerveau est conscient que ça, c'est là et que c'est en attente. Mais vous n'en avez pas besoin actuellement dans ce que vous faites et c'est la fonction justement du système d'inhibition latent de mettre ça un peu sur une tablette à traiter, mettons, mais pas urgent. Les générations qui ont eu des cours, comment ils appelaient ça? J'allais dire tutoriels, mais ce n'est pas ça, des cours, mettons, à l'université où c'était des cours d'une heure et demie, une pause de 10 minutes, une autre heure et demie ou une heure et demie, c'est une génération qui a une capacité de concentration qui a été travaillée. Donc, le cerveau peut retrouver cette concentration-là de façon plus facile. La génération qui, même à l'école primaire, ont eu 10 minutes de cours, un vidéo de chat, 10 minutes de cours, une petite blague, il arrive, une surstimulation, moins il va être en mesure de développer facilement cette habileté-là à rester concentré dans ce qu'il fait. Donc, je vous invite fortement, en fait, à mettre de côté les choses qui vous dérangent et rester dans le flot pour baigner, finalement, dans la tâche que vous êtes en train de faire. De façon vraiment, il y en a qui disent, la méditation pleine conscience, mais en fait, de vraiment de vous imprégner, de vous imbiber de ce que vous êtes en train de faire et de fermer les options qui risquent de vous déranger. Il y a une très belle définition, avant de passer à la prochaine partie, il y a une très belle définition que mon professeur David Lefrançois, le neuropsychologue David Lefrançois, disait, c'est la concentration, c'est ce qui me dérange de tout ce qui me dérange. J'aime beaucoup cette phrase-là. Bref, troisième partie, la relecture par efficacité, par... Enfin, relecture par insécurité. Pourquoi la lecture en... C'est quoi en fait la lecture? Lecture par insécurité. Vous devez savoir que l'être humain a une fonction d'insécurité qui est hyper développée dans son cerveau. Pourquoi? Bien, en fait, c'est une question de survie, tout simplement. Il va être capable d'identifier les dangers potentiels beaucoup plus vite parce que ça passe direct dans la partie reptilienne que la partie où on finit par analyser « Ah non, finalement, ce n'est pas un danger, c'est juste un oiseau qui est sorti du buisson, par exemple. c'est ce qui m'a fait faire le saut. » La première partie rentre directement dans la partie reptilienne pour la réaction. C'est une question de survie. Et l'autre, l'autre système est beaucoup plus lent à fonctionner. Celui qui va rationaliser, qui va passer par votre cortex. La relecture par insécurité, en fait, c'est que je vous pose la question combien de temps ça prend pour écrire un livre. Ça prend un temps fou. Ça prend même plus de temps de l'écrire que de le lire. Il est impossible en tant qu'auteur d'écrire un livre et de se souvenir de chacune des virgules, à moins que vous ayez un cerveau particulier qui a certaines, effectivement, il y a certaines réalités neurologiques qui ont démontré des capacités phénoménales de mémoire photographique. Mais pour la majorité des gens, pour le commun des mortels, on n'en est pas là. Et dans cette façon de faire-là, je veux surtout faire ressortir le fait que vous ne pourrez pas, en tant que lecteur, vous rappeler plus de chacune des virgules. OK? Là où je veux aller avec ça, c'est que souvent, par insécurité, les gens relisent une phrase deux, trois fois parce qu'ils ont peur de manquer une information. on appelle ça le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Cette insécurité-là fait que vous revenez encore et encore sur des éléments qui, pris seuls, sont un peu vides de sens. Et c'est là où c'est dommage parce que pour bâtir un mur, ça vous prend des briques et du mortier. Les briques sont dans votre lecture les éléments qui sont importants. Pour être capable de placer la dernière brique, il va falloir que vous placiez la première brique. Et au fil de la construction ou au fil de la lecture, vous allez ressortir les briques pour être capable de créer finalement une œuvre qui, mise ensemble, va vous donner une représentation, un mur de briques. C'est exactement la même chose dans la lecture. Vous allez avoir des éléments dans la première phase, dans la deuxième, dans la troisième, etc. Et vous allez bâtir le texte dans votre tête à partir de ces éléments-là. Mais pour avoir le contexte global, vous devez inévitablement faire le chemin au complet. C'est ce qui fait que vous allez avoir besoin de lire jusqu'au bout avant de savoir si vous êtes capable de faire le lien entre tous les éléments que vous avez traversés. et je vous le rappelle, est-ce que vous allez vous souvenir de chacune des virgules? Non. Mais vous allez être capable probablement de tirer les arguments, les contre-arguments puis d'être capable finalement de vous faire un imaginaire sur ce que vous aviez à traverser et de cette manière-là, passer à l'étape suivante. En fait, c'est vraiment une peur de manquer quelque chose qui fait que vous relisez deux puis trois fois. Peut-être effectivement aussi le manque de concentration, mais la forte majorité du temps, c'est la peur de, c'est l'insécurité de manquer un élément qui pourrait peut-être être utile plus loin. C'est pour ça que souvent on avance à très petits pas. Quatrième partie. Il y en a qui se reconnaissent, oui. Quatrième partie. Lire lentement. En fait, votre cerveau fonctionne un peu comme un spectateur pourrait vivre le fait d'aller voir un film au cinéma ou voir un spectacle. OK? Il ne veut pas s'ennuyer. Votre cerveau a une capacité de lecture qui est phénoménale. Vos yeux ont une capacité de lecture qui est limitée avec la manière avec laquelle on vous a enseigné la lecture dans les cursus scolaires. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi les outils que je propose dans cette formation-là ne sont pas donnés dans les écoles parce que ça ferait une grande différence sur le plaisir de lire, évidemment, sur les capacités de chacun des lecteurs et finalement, c'est une roue qui s'auto-alimente pour être de plus en plus plaisant. Vous allez retenir moins d'informations si vous faites une lecture lente que si vous lisez vite. Ça peut paraître paradoxal, mais de passer outre l'insécurité de retenir chacun des éléments, comme on l'a dit tout à l'heure, par une vitesse qui est rapide, vous permet en fait d'avoir un big picture, une grande toile sur là où vous en avez. je vous donne une image, parlons du film justement, je donnais ça il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter un film qui dure une heure trente, mettons, un film d'animation, un film que ma fille m'a fait découvrir sans dessus-dessous, je fais une petite pub pour ce film magnifique au niveau de la représentation du fonctionnement du cerveau. Le film dure une heure trente, et je vous le ralentis pour qu'il en dure trois heures. À quel moment selon vous vous allez décrocher? Très, très rapidement. Oui, vous allez décrocher très rapidement parce que vous allez être ennuyé par le rythme. D'ailleurs, si vous constatez, si vous êtes des amateurs de films, les films de l'époque étaient beaucoup plus lents que les films d'aujourd'hui parce qu'on a compris qu'on pouvait aller plus vite. D'abord, il y a beaucoup d'éléments qui se sont perfectionnés, on s'entend, mais les films ont une vitesse plus grande qu'à une certaine époque et est-ce que ça fait que vous ne les appréciez pas ou que vous êtes incapable de donner un compte-rendu à quelqu'un qui pourrait avoir envie d'aller le voir? Non, pas du tout. En fait, vous allez rester beaucoup plus concentré, vous allez rester beaucoup plus à l'intérieur de l'action, à l'intérieur du film si votre film fonctionne bien, s'il est à une vitesse normale et même s'il fonctionne un peu plus rapidement. Pour la lecture, c'est exactement la même chose. Votre cerveau, s'il était un ordinateur, lorsque je parlais tout à l'heure de la partie inconsciente de votre cerveau, il fonctionnerait à 400 milliards de bits secondes. OK? Votre partie consciente de votre cerveau, lui, fonctionne à 2000 bits secondes. Vous comprenez qu'entre les deux, il y a une très grande marge. Si vous n'arrivez pas à rapetisser l'effet de fossé qui se creuse entre les deux, vous allez, vous allez, en fait, créer ce qu'on appelle l'ennui et vous n'allez pas avoir d'intérêt à l'activité qui est devant vous. Donc, pour garder le focus, pour sauver du temps et pour éviter de recommencer, en fait, de recommencer à avoir du plaisir, ça vous prend des outils qui sont utiles. Il faut que ce soit fonctionnel, sinon vous allez décrocher. Il est plus efficace de lire trois fois rapidement le même texte que de le lire une fois lentement. Puis, lorsque je dis trois fois plus rapidement, ça pourrait, avec les techniques, vous permettre de le lire exactement dans le même temps. Ça vous prendrait 30 minutes de lire le texte, mais que vous êtes capable de le traverser, vous triplez votre vitesse de lecture puis vous le passez trois fois dans exactement la même 30 minutes, je peux vous garantir que votre capacité de rendre l'information va être explosive. Ça va être vraiment extraordinaire. Oui, oui, absolument. En fait, la répétition va aller chercher d'autres fonctions. Il va lier, en fait, les premiers éléments que vous aviez captés vont être capables de lier les autres éléments qui ont autour pour créer, finalement, un big picture qui va être beaucoup plus proche de l'idée du texte. Oui, absolument, c'est vrai. Vous devez savoir que, de façon générale, on retient seulement 10 % de ce que l'on a lu, 20 % de ce qu'on a entendu et 30 % de ce que l'on a vu. Là, vous allez me dire, oui, mais je les vois, les mots, effectivement, sauf que, à travers le processus, il y a des pauses que vous faites de façon tout à fait inconsciente pour la forte majorité des gens et juste ça, ça va créer, finalement, les espaces entre les scènes de votre film d'action qu'on a étiré inutilement et va créer, finalement, en bout de ligne, une espèce de décrochage mental. donc, si vous n'utilisez pas ce que vous lisez rapidement, si vous ne faites rien avec, vous allez aussi perdre la chose. Je vous demande, le premier film que vous avez vu dans votre vie, c'est quoi? Vous allez m'en donner peut-être le titre si vous vous en rappelez, mais vous ne serez peut-être pas capable de me raconter avec précision le film que vous avez vu hier soir. Effectivement, 80% de l'information est perdue si vous ne faites rien avec dans les 48 heures. Donc, pour ceux et celles qui ont des comptes rendus, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, je vous suggère fortement de faire votre lecture plus proche de la présentation ou du moment où vous en avez besoin et assurément, d'utiliser, en fait, ce que vous avez traversé. Dernière grande erreur, dernière grande erreur. Oui, ça peut paraître un peu ridicule de parler à des gens qui sont intéressés par la lecture efficace ou qui ont envie d'en apprendre plus et de tenir à préciser que de ne pas lire va vous nuire, en fait, dans votre capacité de lecture. Oui, tout simplement. Tout simplement parce que ce que l'on ne pratique pas, bien, c'est des ondes de votre cerveau qui ne seront pas développées, qui ne seront pas renforcées au niveau des connexions neuronales. Ce qui va faire que si vous attendez cinq ans avant de relire un livre, ça va faire que ça va être plus ardu de vous remettre dans le baie parce que les connexions doivent se renforcer à nouveau, peut-être même se recréer. On a une capacité de synaptogénèse qui est assez impressionnante. Donc, là-dedans, effectivement, plus vous allez pratiquer, bien, c'est comme faire du vélo, c'est comme bien d'autres choses. J'ai failli dire une niaiserie, mais c'est comme bien d'autres choses, ça prend de la pratique pour considérer que l'on est bon. Aux États-Unis, il y a un chercheur, Frédéric Hudson, qui avait fait des recherches sur les cycles de changement. puis ça m'amène, en fait, surtout sur un des éléments qui présentait les anciens paradigmes puis les nouveaux paradigmes, c'est que, par exemple, à une certaine époque, on apprenait le métier qu'on allait faire presque pour le reste de sa vie. On apprenait ça à l'école très jeune et on continuait de refaire encore, encore et encore. Le fait de ne jamais créer de changement, de ne jamais garder, finalement, votre dynamique de progression pour votre cerveau, c'est quelque chose qui va vous amener, en fait, à dépérer. Un organe qui ne sert à rien, c'est un organe qui s'atrophie. Il se passe exactement la même chose avec votre cerveau, sauf que vous allez devenir ce qu'on appelle rigide. Vous allez avoir de la difficulté à vous adapter dans des contextes de changement. Ce qu'il y a de bien avec la lecture, c'est que, oui, vous faites exactement la même activité qu'hier, avant-hier ou l'année passée, sauf que vous lisez constamment de nouvelles choses par l'activité. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez pratiquer cette activité-là, plus votre cerveau va avoir l'impression qu'il ne dépense pas d'énergie, qu'il vit une routine, mais tout ce que vous allez gober, ça va stimuler de façon vraiment extraordinaire votre dynamique de progression. donc votre cerveau va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y avait, bien ça a ressorti beaucoup pendant la pandémie, mais il y avait, je ne me rappelle pas qui, qui disait que le danger de ne pas lire, c'est que vous êtes obligé de vous fier à quelqu'un d'autre pour prendre des décisions parce que vous, vous n'avez pas été chercher finalement l'information qui va être pertinente. Donc, je vous invite énormément à lire, bien entendu, mais de comprendre que le niveau de lecture qu'on vous a offert dans le cursus scolaire, c'est vraiment un niveau minimum. La tâche du système scolaire, je vais parler de celui qui est québécois parce que je l'ai traversé, celui qui est français parce qu'on m'en a parlé, je ne peux pas parler de tous les systèmes scolaires, mais la tâche du système scolaire standard, c'est d'amener les gens à être capables de faire de la lecture, pas avoir du plaisir, pas être bon, pas être compétent dans cette tâche-là. C'est vraiment de vous donner des outils de base, un marteau puis un pinceau qui va dire vas-y bâti ta maison. C'est des outils qui sont très utiles, mais s'ils ne sont pas mis dans un contexte positif en fait, c'est qu'on va abandonner l'idée de faire quelque chose avec ces outils-là et c'est ce qui amène finalement le désengagement face à l'activité de la lecture. Voilà. Qui je suis? Qui je suis? Je suis coach, master coach en neurosciences. j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises allant de petits budgets qui gèrent des millions. En fait, le travail que je fais, c'est d'être l'accompagnateur de développement dans le milieu des affaires. Principalement, oui, au niveau de la business, mais particulièrement au niveau de l'être humain. d'utiliser en fait les ressources que vous avez, les ressources notamment cognitives par ma compréhension du cerveau, par mon intérêt beaucoup pour les neurosciences et vous permettre finalement d'aller chercher un plus avec ce que vous avez déjà. Faire plus avec moins. Faire plus de résultats avec moins finalement. C'est un peu ça. J'ai étudié dans, en fait, je vais étudier, je crois, toute ma vie. Je me rappelle que j'étais adolescent et je disais que si je gagnais un million, j'allais passer ma vie à l'école. Mais vous devez savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Lorsque j'étais petit, je détestais le français, je détestais lire, assez que je faisais lire mes livres par d'autres personnes. J'étais incapable de parcourir les lignes d'un livre sans que mon cerveau décroche. Je partais des premières phrases, du contexte, puis à un moment donné, mon cerveau dérapait complètement. Vous vous imaginez que pour moi, faire un travail d'école, d'avoir à rendre quelque chose, c'était excessivement compliqué. Je ne me rappelle pas le nombre de fois que mes parents se sont fâchés après moi parce que je n'y arrivais pas. J'avais énormément de difficultés et ça m'a mis d'ailleurs en danger d'échec à certains moments. et à un moment donné, je suis un gars de solution, j'ai commencé à chercher de pourquoi, qu'est-ce qui bugait, etc., qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer, pour réussir à le faire et c'est là que j'ai suivi ma première formation en lecture rapide. Par la suite, j'ai suivi au total quatre formations en lecture rapide. Pourquoi autant? En fait, c'est que chaque enseignant a des éléments qui vous transmet, des éléments qui reviennent beaucoup, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de bâtir la formation en lecture efficace, rapide et efficace, mais il y a une manière aussi de le présenter. Probablement que les sujets qui vous ont moins charmé à l'école, si vous avez été présenté d'une manière différente par un individu qui est différent, vous auriez peut-être accroché. Est-ce que ça aurait changé votre vie? Peut-être, peut-être pas, ça, on ne le saura jamais, on est toujours à un endroit en même temps, sauf que j'ai choisi finalement de me mettre en mouvement. Dès ma première formation en lecture rapide, je suis passé au premier test, je lisais à 215 mots au minute qui est légèrement en haut de la moyenne, pas beaucoup. La moyenne nord-américaine, c'est 150 mots à la minute, 150 à 200. Et je suis passé en deux jours parce que c'était le vendredi, le samedi, le dimanche, le dimanche, deux jours et demi, j'ai refait un test et j'étais rendu à 480 mots au minute et je retenais mieux les informations. Ma curiosité a vraiment été piquée, j'ai continué à pratiquer, j'ai fait les autres formations, puis bref, de fil en aiguille, j'ai développé un grand intérêt à la lecture parce que j'étais devenu compétent. Puis une fois qu'on est compétent, c'est beaucoup plus facile d'avoir envie de revivre l'expérience. Suite à ça, j'ai fait mes formations en neurosciences, donc j'ai essayé d'aller chercher les éléments pour vous qui sont les plus importants, les plus prioritaires, sans mettre tout le blabla qui était inutile à mes yeux. Est-ce que c'est une formation qui va vous plaire? En fait, je n'ai pas vu personne à qui ces éléments-là ont eu. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais lire comme avant sans les outils? Non, pas du tout. En fait, la lecture, c'est une activité qui est adaptable. Vous avez le droit de jouer au soccer de façon compétitive dans un championnat national, mais vous avez aussi le droit de jouer avec vos enfants pour le plaisir de leur laisser des chances. La lecture, c'est le même type d'activité, dans le sens que vous pouvez l'adapter. Mon intérêt pour l'être humain, passant par la psychologie, passant par les neurosciences, a finalement amené la construction de cette formation-là que je vous propose parce que moi, ça m'a servi et j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé avoir cette formation-là beaucoup plus tôt dans ma vie. Puis c'est pour ça que selon l'évolution des enfants, à peu près vers l'âge de 9 ans, vous pourriez leur donner ces outils-là, leur transmettre les outils que vous allez apprendre dans la formation et leur faire sauver finalement un temps qui est extraordinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à prendre cette slide-là en photo. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux David Robert-Baron ou finalement sur mon site web www.davidrobertbaron.com Vraiment très original comme site web. Quatrième partie. Je voulais vous faire vivre en fait un petit test. Je vais vous demander de prendre à côté de vous n'importe quoi qui se lit. Quelques lignes, quelques... Vous pouvez ouvrir un livre, un journal, un article de revue. Ça n'a pas d'importance. Je veux juste qu'il y ait quelques lignes qui soient devant vous. Ceux qui ont des lunettes, enlevez-les ou vous essayerez de l'adapter. Mais enfin, bref. Ce que je veux vous faire faire, c'est que vous allez fermer un oeil. Dans mon cas, je vais fermer celui-ci et vous allez placer deux doigts sur la paupière. Évidemment, fermer la paupière avant de placer vos doigts, sinon ça chauffe. C'est une blague. Puis, avec votre autre oeil, vous allez lire, vous allez passer vos yeux sur une phrase comme vous le feriez de façon standard. Et je vous invite à le faire. Vous allez sentir derrière votre paupière, par vos doigts, qu'il y a une petite bosse. c'est à partir de là que l'information entre à l'intérieur de votre oeil. Si vous lisez ces phrases-là et que vous sentez que votre oeil fait stop and go, stop and go, en fait, vous faites de la lecture en saccade. Ça tue personne, ça fait pas mal, mais rappelez-vous tout à l'heure l'image du film que je vous étire inutilement. Chaque mot devient une scène et il y a une pause entre les deux. Oui, votre oeil n'est pas fabriqué biologiquement pour faire de la lecture. Donc, la lecture en saccade, pour lui, il fonctionne comme il a envie de façon standard. Et c'est pourquoi la formation vient finalement corriger ça et d'autres éléments. Mais seulement que vous corrigiez cette partie-là, vous augmenteriez votre lecture à 150% de la vitesse actuelle que vous faites. Ce que ça veut dire, c'est que vous auriez une facilité à éliminer les pauses entre. Autrement dit, lire un texte de 30 minutes vous prendrait 20 minutes. Et vous exposez ça à l'infini selon le nombre de lectures. Bien entendu, vous avez juste une ligne à lire plus ou moins pertinente. Mais lorsque le texte s'agrandit, lorsque le texte est utile à être rendu pour l'école, le travail, ou pour le plaisir de lire plus rapidement les bouquins que vous avez, simplement le fait de corriger cet élément-là va faire une grande différence dans votre vie. C'est une des parties qu'on s'amuse à régler finalement lorsqu'on est dans la formation en lecture efficace. Donc, est-ce que cette formation-là s'adresse à vous? En fait, oui, tout à fait si vous faites de la lecture en saccade. Est-ce que même si vous lisez rapidement, vous pouvez bénéficier des outils? Très probablement. Et même les personnes qui ont de la difficulté à la lecture, que ce soit certaines difficultés pédagogiques, orthopédagogiques, en fait, jamais on n'a vu ou entendu quelqu'un qui a été pénalisé par les techniques qui sont transférées. Pour la majorité des gens, pour la forte majorité des gens, la vitesse a augmenté d'une fois et demie, des fois deux et des fois énormément plus. Dans mon cas, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a presque triplé dans le temps de 48 heures de formation. Fait que imaginez ce que ça peut faire dans votre vie et tout le temps que vous allez sauver pour le reste de votre vie. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est justement jusqu'à partir de l'âge de 9 ans que vous pourriez bénéficier de ces outils-là. Très rapidement, je vois que j'ai 6 minutes dépassées, on arrive à la fin. La formation à lecture efficace, elle est divisée en 11 parties. chaque vidéo dure une vingtaine de minutes. Il y a des parties qui ont deux vidéos, par exemple, je te donne un exemple, mettons, le va-dire l'introduction, il y aurait deux vidéos, parce que les neurosciences ont démontré le temps optimal pour enregistrer l'information. Plus vous allez augmenter le nombre de débuts et de fins des éléments que vous allez aller chercher, plus vous allez chercher à enregistrer les informations. Bref, vous avez ici un peu le survol de la formation. Vous avez 11 modules, les étapes par lesquelles, je vous le dis là, ce n'est pas théorique beaucoup comme formation, il y a une partie qui est un peu plus ardue, je l'ai d'ailleurs appelé le chapitre trop technique. Ça me faisait rigoler de l'appeler comme ça, mais il n'est pas, j'essaie de vous manger, de vous vulgariser finalement les choses pour que vous soyez avantagé dans tout ça. Votre temps est précieux, le mien aussi, c'est pourquoi j'essaie de faire les choses de façon optimale. Et bien entendu, deux bonus qui sont inclus dans la formation qui font partie d'une autre formation et qui vous sont offerts en fait pour toujours optimiser. Donc, une partie sur la gestion de temps et une partie sur la gestion de la mémoire, c'est un petit cadeau que je vous fais pour la confiance que vous m'avez accordée en acceptant de prendre cette formation. Donc, les grands avantages de la lecture rapide et efficace, il y en a trois. La première et la plus intéressante, c'est la concentration. Je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, de ne pas avoir de but, ça va scraper votre concentration. Tous les éléments en fait, que ce soit les notifications, que ce soit l'insécurité de la lecture, que ce soit à votre vitesse lente ou le fait de ne pas lire, ça va beaucoup briser votre capacité d'être concentré dans cette tâche-là et il va y avoir aussi possiblement des avantages collatéraux qui vont se répercuter dans d'autres sphères de votre vie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Premièrement, la concentration. Deuxièmement, évidemment, augmentez votre vitesse de lecture. Je vous le disais tout à l'heure, si vous lisez une fois et demie plus vite que ce que vous lisez actuellement, vous allez déjà gagner beaucoup de temps. Vous allez gagner 10 minutes sur 30 minutes. C'est juste extraordinaire et si vous continuez de pratiquer, vous continuez à mettre de l'avant ces outils-là, vous allez progresser encore plus et vous allez sauver encore plus de temps. Donc, concentration, vitesse de lecture qui va être augmentée et le troisième grand avantage de cette formation-là, c'est votre capacité de mémorisation. Évidemment, ces trois éléments-là deviennent finalement interreliés. Votre mémorisation va être très, très belle dans la mesure où vous suivez les outils, vous suivez les recommandations qui vous ont faites dans la formation et bref, ça aussi, ça va se répercuter dans d'autres sphères de votre vie. C'est donc des avantages qui sont considérables dans le contexte. Donc, voici les trois avantages que je disais étaient reliés. J'avais oublié, j'avais préparé cette slide-là. On va arrêter ici pour la partie de la formation. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais prendre en délibéré par la suite les questions. La raison pour laquelle j'arrête l'enregistrement, c'est pas parce que je veux vous faire éviter les questions. C'est juste que parfois, c'est des situations qui sont très personnelles, qui sont très pointues et par respect pour les gens qui se présentent, qui expriment des choses, cette partie-là, je ne la présente pas de façon web. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours me communiquer avec moi, ça va me faire un grand plaisir et pour ceux que je quitte maintenant, je vais vous dire je vous embrasse. En fait, j'ai même envie de vous dire écrivez-moi savoir qu'est-ce que vous avez aimé de cette présentation, quel endroit vous aimeriez qu'on aille peut-être un peu plus loin. Vous m'écrivez un courriel, vous m'écrivez un petit message sur mon Facebook personnel ou tout simplement dans les commentaires sous la vidéo. Bref, communiquez avec moi puis il y aura peut-être justement de nouvelles présentations sur d'autres éléments qui vous ont questionné. Alors, j'embrasse ceux qui nous quittent et pour les autres, je prends deux minutes, le temps de prendre une petite gorgée d'eau, d'aller juste me dégourdir un petit peu et je reviens pour les questions. Alors, je vous embrasse à très bientôt et merci d'avoir été là. et merci d'avoir regardé cette vidéo !